Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut tout le monde, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau build sur The Division 2 et je pense que cette pépite va vous régaler un build fusil mitrailleur qui peut taper jusqu'à 1 400 000 par bastos sans les bonus de vos alliés. Et s'il y a quelques bonus, vraiment ils sont très légers, vous allez voir. Et encore il peut être plus opti, je vais vous dire ça de suite. Pour la spécialisation tout d'abord, j'ai pris bien entendu la spécialisation artilleur pour le troisième rechargement plus rapide. Même si vous allez voir, je n'en ai quasiment pas besoin, vous allez comprendre très vite pourquoi. Nous avons aussi les 50 balles dans le chargeur qui sont très 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 importantes parce que j'ai besoin d'en avoir 50 de plus pour avoir encore plus de DPS. Et j'ai la régénération des balles toutes les 5 secondes. Mais vous allez voir que si vous faites du légendaire, à part si vous avez des directives, vous en avez très très peu besoin. Parce qu'en légendaire, vous allez tellement à se mater les mobs que vous ne finirez pas vos chargeurs tellement vous vous faites des dégâts. Donc c'est à peu près tout pour la spécialisation. Maintenant passons au clou du spectacle, le stuff, le build. Donc comme armes, vous vous en doutez, j'ai pris la Belle Époque, sûrement l'une de mes FM préférées. C'est une de mes fusils mitrailleurs préférés. La Belle Époque, full god roll. 15% de dégâts de fusils mitrailleurs, 12% de dégâts sur signes non abrités et 6% de dégâts en protection. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de dégâts multiplicatifs. C'est surtout pour ça que ce build fait des dégâts vraiment énormes. Donc déjà 12% de dégâts sur signes non abrités, 6% de dégâts en protection. Et le talent qui est très intéressant, main rapide, parfaite. Les coups critiques améliorent la vitesse de rechargement de 8%. Peut se cumuler jusqu'à 40 fois. Donc 4 fois 8, 32. Donc vous pouvez avoir 320% de vitesse de rechargement en plus. Donc comment vous dire que c'est une sorte de bullet king. Mais bis et qui fait vraiment beaucoup, beaucoup plus de dégâts. On le voit du suite, au total de dégâts d'armes, il a 149 000 de base. Là, tandis qu'il n'y en a que 91 000. Donc vraiment, je préfère la Belle Époque. Et regardez, là vous n'avez qu'un seul dégâts multiplicatif. Les dégâts sur signes non abrités et du dégâts au coup critique. Tandis que là, vous avez encore les dégâts en protection qui rajoutent du dégâts multiplicatif. C'est pour ça que la Belle Époque est vraiment une de mes FM préférées. Et si vous l'avez triple god roll comme ça, vous avez vraiment tout réussi. C'est une des FM, voire la FM la plus puissante du jeu. Deuxièmement, j'ai pris le M1 classique. Full god roll, 15% dégâts de fusil, 17% dégâts coups critiques, 10% dégâts sur signes non abrités. Avec le temps optimiste, vous pouvez vraiment choisir l'arme que vous désirez. Ça, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Le principal, le build tourne sur la Belle Époque. Il vous faut la Belle Époque, full god roll ou en tout cas qui s'y rencontre le plus. Et la deuxièmement, vous mettez celle que vous voulez. Techniquement, vous n'en aurez jamais besoin vu les dégâts de la Belle Époque. Au niveau du build, on va partir d'abord sur le masque du coyote. J'ai pris le masque du coyote pour ses talents qui peuvent me donner jusqu'à 25% de dégâts coups critiques en plus. Et vous allez voir qu'on manque quand même de 1,1 million à 1,4 million. Donc quand même, on gagne 300 000 de dégâts par balle et c'est vraiment pas négligeable. Sinon, si vous êtes un peu plus loin, vous gagnez 10% de dégâts coups critiques et 10% de probas. Vous êtes rarement à plus de 25 mètres, c'est assez rare. À part si vraiment en légendaire, les mobs vous aggro, vous allez voir quand je vais résumer un petit peu le stuff, il a un gros défaut. Mais sinon, vous allez avoir plutôt les 25% de dégâts coups critiques et vous allez faire des dégâts juste insane. Magnifique masque du coyote, 15% dégâts d'armes, 5,6 de probas, 12% de dégâts coups critiques avec le mode de 11,9 de dégâts coups critiques. Donc vraiment très joli masque du coyote. Je suis parti également sur deux Welker Harris pour les 5% de dégâts d'armes et les 5% de dégâts de protection. Ce qui me monte à 11% de dégâts de protection et c'est vraiment pas négligeable. Comme je vous l'ai dit, toujours une optique de dégâts multiplicatifs, des dégâts qui se multiplient et qui rendent le stuff vraiment beaucoup plus puissant au niveau du DPS. Donc 15% de dégâts d'armes, 4% de maniement d'armes. Donc vous voyez qu'on peut rajouter encore de la proba et vous allez voir qu'on n'en a pas spécialement besoin. Mais ça peut être toujours utile pour encore plus proquer le talent de la Belle Époque. Même si avec le peu de... enfin avec le peu... c'est 53%. Vous allez voir qu'avec ce que j'ai de proba critique, je proque très facilement les 40 stats de la Belle Époque. Donc le rechargement il se fait, hop, vous claquez des doigts, vous continuez quoi. 12% de dégâts coups critiques et un mode godroll de dégâts coups critiques. Avec le talent Vigilance qui permet de gagner jusqu'à 25% de dégâts d'armes en plus. La deuxième pièce, Walker Harris, rien d'autre à dire que full godroll, 15% de dégâts d'armes, 12% de dégâts coups critiques, 6% de proba. Splendé. Ensuite, je suis parti sur une pièce, et bien Petrov, bien entendu, le gant du mercenaire. 14,4% de dégâts d'armes, 8% de dégâts au protection. Donc on monte à 19% de dégâts au protection. Donc vous voyez que vous faites maintenant des dégâts au niveau de la protection, vous allez les éclater. Dégâts sur signes non-abrités qui est peut-être le dégâts multiplicatif le plus fort du jeu. Et dégâts au protection qui est le plus utile après les dégâts sur signes non-abrités. Vous allez vraiment pulvériser les mots. Et 12% de dégâts coups critiques. 10% de dégâts de fusils et mitrailleurs grâce au Petrov. Un très joli masque, même s'il manque un poil de dégâts d'armes. Vous allez voir qu'on peut encore améliorer puisqu'il manque 0,6%. Et sur le holster, il manque 0,1%. Donc on peut gagner encore un petit peu de dégâts d'armes. Mais vous allez voir qu'avec ça, je pense qu'on peut dépasser les 1,5 million. Et si vous avez une équipe, vous pouvez avoir des scores vraiment pharaoniques. Il faut juste voir une équipe, une cohésion, des talents qui vont ensemble. Et vous pouvez faire des dégâts vraiment magnifiques. Donc quand même très joli groupe au Sombra qui me rajoute 15% de dégâts coups critiques. 12% de dégâts de coups critiques par rapport à la tribu. Et 6% de trop bas. Et on finit peut-être par la plus jolie pièce de mon stuff. Un full god roll chez Skaviroba. 10% de trop bas pour essayer de proc quand même régulièrement le talent de la belle époque. 15% de dégâts d'armes. 10% de dégâts de headshot. Et encore il me manque les dégâts coups critiques que je vais mettre juste à l'instant. 6% de trop bas et 12% de dégâts coups critiques. Donc on va juste faire ça rapidement. J'avais complètement zappé ça. Donc vous voyez qu'on peut encore améliorer les dégâts. Je pensais que je l'avais fait, je l'ai complètement zappé. C'est pas très très grave. Donc vous voyez qu'avec ces 12%, les extraits que vous voyez, il n'y a pas ces 12%. Donc vous pouvez encore améliorer vos dégâts. Pour vous dire que ce stuff est juste exceptionnel. Et comme compétence, vous allez voir que c'est très simple. J'ai pris la tourelle d'assaut pour avoir un petit peu de DPS et pour essayer d'aggro les mobs à ma place. Mais on peut utiliser le leur qui peut être très efficace aussi, surtout en légendaire. Et bien entendu, comme on est quand même très fragile, j'ai pris la ruche de réanimation. Voilà, parce qu'on est fragile, on est en légendaire. Les mobs sont très forts. Vous êtes assez léger. Donc ça vous permettra d'avoir quand même une solution de ce coup. Au niveau des statistiques, maintenant, regardez-moi ça. Ça va être splendide. 53,6 de proba. Donc on peut monter à quasiment 60 si vous avez les full godroll au niveau de la proba. Donc ça, c'est juste exceptionnel. 172 de dégâts coups critiques. Donc vous voyez quand même qu'on est très, 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 très élevé au niveau du dégâts coups critiques. Et ça suffit largement. Dites-vous que j'avais 160 de dégâts coups critiques et je suis tapé à 1,4 million de dégâts. Donc ne vous inquiétez pas que vous allez faire très, très mal. 19% de dégâts aux protections et 12% de dégâts sur cible non abritée. Comment vous dire que vous pète extrêmement, extrêmement mal ? Et maintenant, admirez le travail. 104,3% donc on pourrait monter jusqu'à 105 de dégâts de base. 40% de dégâts fusil mitrailleur. Et vous pouvez rajouter 25% de dégâts grâce à Vigilance. Et 25% de dégâts grâce à Cadon de Vert. Donc vous pouvez augmenter jusqu'à, ça fait 100, 150, 190% de dégâts d'armes. Voilà, en tout, en tout, en tout, vous pouvez monter jusqu'à 190% de dégâts d'armes. Et dites-vous que dans ces 190%, vous avez des dégâts multiplicatifs, comme les dégâts en protection et les dégâts sur cible non abritée. Donc honnêtement, si vous cherchez un build DPS pour le légendaire, ce stuff est fait pour vous. Vous allez exploser les bombes. Vous allez bien voir les extraits. Regardez bien tous les extraits que je vous mets. À la fin, je vous mets le boss. Je vous mets 1,3,4. Sa vie, elle descend. Mais comme si c'était facile, son sac à dos derrière, je suis allé derrière lui, quoi, 5-6 minutes. Je l'ai éclaté. Et donc vraiment, si vous cherchez un build, que ce soit pour du raid, le premier raid où il faut du gros DPS pour les légendaires, et vous voulez jouer DPS, ce stuff, essayez de farmer les pièces et vous allez vous régaler. Donc les amis, j'espère que ce stuff vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien rater des nouvelles vidéos, de liker, de commenter et de partager un maximum ma chaîne et mes vidéos. Moi, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et vous le savez, comme d'habitude, je vous dis ciao. Sous-titrage ST' 501